Lui, comme vous le savez, est une ville de longue tradition, d'enseignement coranique, d'apprentissage du Coran dans la ville comme dans la région de Saint-Louis, d'où l'importance de ce phénomène, la présence massive des enfants dans la rue de Saint-Louis. Nous avons eu la chance d'avoir la cartographie qui a été financée par le MCA, effectuée par la Céline nationale de lutte contre la traite, qui nous dit la situation au niveau de Dakar. Mais nous n'avons pas encore une étude exhaustive qui puisse faire l'état des lieux de cette présence massive des enfants. Mais toute observation, si peu attentive qu'elle soit, permet de voir que le phénomène est très prégnant dans cette région, dans la ville de Saint-Louis, parce qu'à chaque coin de rue, à chaque feu, vous voyez les enfants qui déambulent entre les maisons, entre les voitures, etc. Donc, sans même avoir d'études exhaustives, de statistiques probantes, nous savons que c'est un phénomène qui est vraiment, vraiment très présent dans la ville de Saint-Louis. Il y a cet aspect de prise en charge de ces enfants victimes de traite. C'est pourquoi nous avons convié à la fois les forces de police, mais également les représentants des structures de prise en charge, pour qu'ensemble, nous créons cette dynamique. Alors, nous organisons cet atelier pour les forces de police du département de Saint-Louis, et même au-delà, parce que nous avons la police des frontières à Rousseau, pour un peu nous entretenir, travailler sur la législation entre traites, sur les techniques d'investigation pour identifier les enfants victimes de traites.